En mode best-of là pendant les vacances, le meilleur de Manu dans le 6-9, on écoute aussi The Weekend, tout ça après les infos sur Energy, 8h31. Toute l'actu sur Monaco-Monton avec Frédéric Pla. Bonjour, une tempête sur le nord de la France, mais aussi quelques bonnes rafales sur notre littoral, jusqu'à 70 km aujourd'hui. Un vent fort et des températures très douces, 22 pour cet après-midi, sous un ciel aux éclaircies, il fait 11 actuellement à beau soleil. C'était la météo sur Energy avec la Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau, Port de Plaisance, Cap d'Aille. Patience, parce que sur la Côte d'Azur, ça devra encore bien souffler jusqu'à demain, mais rien à voir avec ce qu'on annonce en Corse. Des rafales à plus de 160 km heure, l'île de beauté qui est déjà victime d'incendies, et le vent ne fait qu'attiser les flammes pour aider sur place. Des pompiers des Alpes-Maritimes sont partis hier. En principauté, on parle mobilité douce à cause des grèves en France, mais aussi pour limiter son impact sur le dérèglement climatique. Vous êtes de plus en plus nombreux à faire usage des vélos et autres trottes finettes à Monaco. C'est rapide, pratique, mais pas sans danger. C'est pourquoi de nouvelles dispositions viennent d'être prises. Marie-Pierre Gramaglia, ministre de l'équipement, de l'environnement et de l'urbanisme. Pour les trottinettes électriques, effectivement, le port du casque obligatoire jusqu'à 18 ans, comme pour les vélos électriques, pour assurer la sécurité des jeunes. Alors, il n'y a pas que les plus jeunes que nous avons sensibilisés sur les EDP. Nous avons sensibilisé toutes les personnes qui voulaient les utiliser, dans le but d'assurer leur sécurité, et également d'assurer la sécurité des gens qui sont sur les trottoirs. Que ce soit les piétons, les personnes à mobilité réduite, ou les mamans avec des poussettes. Propos recueillis par Sarah Neves, puis transport toujours, mais ça concerne a priori plus les voitures et autres motos. Il y aura bientôt six radars sur la moyenne Corniche, mais seulement deux en service. Deux, c'est d'ailleurs le nombre déjà installé, les autres vont suivre. Et impossible de savoir s'ils sont ou non factices. Ce sont de nouveaux appareils sans flash qui seront régulièrement intervertis. Vous allez donc sans doute encroiser ce matin entre beau soleil et roquebrune. Un troisième avion spécial est arrivé de Chine hier à bord. Une trentaine de Français placés en quarantaine pendant deux semaines à Aix-en-Provence pour éviter toute possible propagation du coronavirus. Ils sont hébergés dans une école de sapeurs-pompiers. L'épidémie a fait plus de 800 morts dans le monde, quasiment tous sur le sol chinois. Paris, Marseille, Rennes. Pas de changement sur le podium de la Ligue 1 après la 24e journée ce week-end. Le PSG maintient l'écart seul en tête après sa victoire contre Lyon 4-2 hier soir au Parc des Princes. L'OL est loin derrière à la 9e place. L'AS Monaco remonte 7e après sa victoire 2-1 à Amiens samedi. En ouverture de la 25e journée vendredi, les Rouges et Blancs affrontront Montpellier qui a battu Saint-Etienne à zéro hier. Voilà pour votre actue. Excellent début de journée à vous. Bon réveil. Et bon courage évidemment. Si vous partez bosser là ce matin, soyez vigilants. On est lundi, le 10 février, nouvelle semaine. Je m'appelle Anto et jusqu'à 9h30, c'est le meilleur de Manu dans le 6-9 pendant cette petite semaine de vacances. Oui, on se fait plaisir avec le meilleur de l'émission. Il y aura les sondages du jour à 8h40. On parlera aussi avec Manu et les Wawin de nos musiques honteuses, des musiques qu'on écoute en secret. Les hits, les vrais, on va écouter ce week-end. Et puis là, 8h35, voici la suite de ce Best-of. Manu dans le 6-9 sur Yachi. Nous allons parler de vous.